Euh... Pouah... Bah on est sur la soirée héros nul là... Bah effectivement on continue la soirée héros nul apparemment Elementaire, pirate, murloc, dragon, bête... Waouh y'a même pas de mecha pour ça quoi LM, pirate, murloc, mecha qui n'est pas dispo, dragon, démon, bête, pas de démon, pas de mecha Aïe aïe aïe... Illidan du coup lol... Ah j'suis obligé de prendre un canichou là je pense Enzot c'est mauvais et en plus y'a pas de mecha donc c'est plus faible qu'on a canichou en tous les cas Non pas de chat, pas de Enzot C'est pas très bon start Hum... Pas un bon héros, pas un bon start, hum je me régale Chasse roche cave Je pense ouais Le plan c'est de hop et sur les 5 goals acheter aéropower On va voir Tu regardes le pirate de Dormain, j'ai pas envie de prendre le pirate là ça va être nul Je vais perdre trop de poids de vie en fait si je fais ça Là je peux espérer gagner peut-être les deux premières fights en tout cas ne pas les perdre tu vois Genre tu vois là juste sauver deux poids de vie ça peut être important hein Voir même rapidement ça avec poids de vie hein C'est pas fou le lobby, voilà ce que je me disais en vrai En vrai le lobby est pas ouf, c'est le point positif C'est ok j'ai un mauvais start j'ai pas un bon héros Y'a pas de mecha mais bon le lobby est jouable Pourrais-tu nous faire une séance assez bien c'est pas prévu là Le mieux pour moi là ce serait quoi ? Ce serait vendre double bon achat peut-être Ah mais des bons achats là En vrai elle a boosté c'est pas mal là 2-3 En heure limite La 2-3 taunt elle peut être pas mal Le glyph il est ok Bon je suis pas le seul à avoir eu des bons Mauvais start là y'a l'extrada qui est pas super Et Krag Qu'on peut avoir eu de token Je peux acheter, vendre et prendre ça C'est probablement le play Il a up Mais je peux pas le suivre Il l'a fait parce qu'il avait le pirate de 2 Je vais pas le suivre je peux pas c'est pas bon Juste jouer eco là Je vais pas ir au pouvoir je préfère avoir un gold de plus de côté je pense Tu veux me mettre un plus de plus de ? Surtout là dessus ouais probablement Du coup il a une 2-2 Que je vais tuer Je vais lui mettre 2-4-6 Non je peux pas up c'est pas bon Je vais perdre le fight Et avec Rakanichu il te faut du board aussi pour Europower Si tu joues sans board tu joues sur Europower S'il avait pas de board j'aurais peut-être up Mais là je savais que dans tous les cas ça veut dire que derrière j'ai pas de roll Lui non plus d'ailleurs il a pas de roll Ca veut dire qu'il doit acheter 2 sur le board qu'on lui propose Et si on lui propose la merde bah il est au fond Euh Ouais C'est de la merde Je prends les dés Mais je suis pas content je vais pas les jouer ici je pense Ah si j'ai du temps de jouer un maintenant Je vais quand même prendre la paire et jouer un dés je pense Parce que c'est vraiment naze Je prends des golds Ok Plus 2 plus 2 sur la 2 sac ça passe pas Je vois pas de 2 sac sur mon board Ah tu veux dire prendre le pirate non 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 c'est à dire que je pars avec le pirate et je vais jamais vouloir jouer de pirate de toute façon Non j'aime pas Toute défaite qui ne vous détruit pas vous rend plus fort Je suis un peu obligé de le prendre là Boif J'ai pas spécialement envie de partir Murloc Ni avec ça à dire qu'on moi avec ça Je roll je peux essayer de roll pour ça ou ça Ah C'est pas dégueu hein En vrai c'est pas dégueu Je pense que je dois Je pense que c'est mieux que Murloc Je pense que 2 je dois pas les refuser Je pense pas que ça va bait avec 2 Je vais pas prendre le 3-3 Ouais 2 sur le tour sac je pense que c'est ok ouais Ok c'est pas mal Nice Égalité ça me va Il me faudrait quand même un bouclier pour hero power je pense Ça c'est insane ça c'est vraiment insane Si il l'up je peux le envisager Ok il a up je vais peut-être le faire aussi Je peux faire ça Ça Je peux vendre le chat et l'achat hero power sur le pirate Je suis plus fort que lui je pense Il a mis une claque mais Il y a moyen ouais Ouais vas-y go Au pire c'est pas grave Je suis full poids de vie là Étonnamment d'ailleurs Étonnamment C'est quoi le hero power ? Là ça donne un plus 4 plus 4 Parce que je suis ta 24 Si j'étais ta 23 ça sera plus 3 plus 3 Ta 22 plus 2 plus 2 Ta 26 plus 6 plus 6 Ca donne plus x plus x et que c'est tendre au niveau de taverne Je vais quand même les sort 3 mais lui devant Garde le roll pour après hein C'est à de tripler ça et à tripler ça Et jouer avec des pirates quand même derrière hein Il est quand même devant Très bon hit excellent hit Ça peut me carry A droite ? Je suis en train de high roll messieurs dames Bon c'est pas giga high roll de pas prendre de dégâts mais Excellent Pas de chance au start ni sur les héros mais sur les fights on se débrouille bien Wouaw Ah ouais Ah ouais 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 Ah oui monsieur Y'a l'hydre qui m'intéresse pour l'hero power L'hydre elle m'intéresse vraiment pour l'hero power Est-ce qu'il y'a pas un monde où je prends Lead, aero power et freeze ? Parce que là lâcher des aero powers sur lead toute la game c'est trop important hein En vrai Hit c'est du bon bail Bah pas avec Rakanichu hein Chaque tour pour 2 je suis mais plus 4 plus 4 Pour moi c'est le play Tu revois pas du murloc ? Pas là non ? Pour chatour ? Les pirates se mettent tellement bien Oui mais pour chatour ça peut se mettre encore vachement bien hein Pas de soucis Genre le problème c'est que si je vends 2 et que j'achète A Bah je peux pas profiter du boost de l'autre non plus donc euh Pas ouf je trouve hein Et là au prochain tour j'ai quand même l'option du triple Bon on va aller virer au prochain tour les murlocs Là du coup les TR sont vraiment cool Sachant que je vais quand même virer les murlocs hein Mais je peux jouer avec pirate, hydre et prendre les TR qui donnent des plus 4 plus 4 pour 2 Ok Ah lead c'est vraiment cool C'est pas censé partir sur du ladder Oui mais du ladder battle round on s'est mal compris Battle round pour moi c'est du ladder Enfin là je suis un ladder tu vois Tu appelles ça comment ? Bon là je peux prendre Grul dessus hein Vu que je vais pas up je pense ça me va Bon là je pars Un choix tactique intéressant Un choix tactique intéressant Je vais hero power, de toute façon je vais encore avoir un roll mais je vais lâcher hero power C'est acheté hein Ok, d'où vous avez dit je boost le taunt Je peux se méfier la cleave éventuellement Ok En tout cas les deux peuvent bouger Joli tour 8 Massacreuse reste envisageable En tour 4 je ne vais pas en avoir Je ne sais pas pourquoi tu parles de Massacreuse Sachant que ce n'est pas une possibilité pour moi Après par tir hybride pas vraiment Après sur une fin de tour je peux la jouer c'est ok mais bon Ce serait pas incroyable de ma compo Let's go tellement fort ça Combat de pirates les gars Hum Je peux le faire hein Roll 3, acheter, vendre Attendez, attendez, attendez 7 Roll 4 Roll 3, acheter, vendre, vendre Bon 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 merci dacupm merci je sais pas comment le font dans ce héros tu voulais pas hero power plus tu voulais pas up plus hero power après avoir vendu le pirate 3-3 tu avais payé le wigol non 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 j'ai pas envie de perdre là j'ai envie de casser des bouches et j'attends d'essayer de tripler ça oh je suis bien là je suis bien t'as 24 i'm fine non je vais le desserre oh il se met tellement bien mon cleave même si ça meurt je m'en fous il est trop bien lui il s'est dit pirate y'a pas de cleave eh non fraco il peut y avoir des cleave en pirate tu vas les sortir au paro quel bonheur après j'ai pas une grosse compo pour late genre là il y a des mecs qui vont peut-être avoir des plus grosses compo que moi à force moi j'ai une compo mid ok je vais peut-être hop là du coup je vais essayer de trouver ça je vais essayer de trouver ça je vais passer Il s'agirait de tripler, c'est ce que j'essaie de faire. Le truc c'est que je suis à 40 points de vie donc normalement ça va me permettre de prendre au moins de défaites normalement. Après tu peux vite prendre un moins 10 et un mec qui te met à moins 30. Après est-ce qu'il y a vraiment un mec qui peut mettre des moins 30 ? J'ai pas l'impression. Le truc c'est qu'il y a personne qui a air fat dans la game. Il n'y a pas de mec qui a high roll. Lui il est à 24 et il joue safe. Lui il joue pirate mais il n'a pas touché de off. Lui ça a l'air d'être le meilleur et il joue aussi pirate donc on est 3 sur pirate donc on se bloque un peu. Lui il doit jouer survie mid. Enfin survie pas vraiment. Il a chopé le bran du coup il joue hybride Il doit être à 24 quoi. Ok. Mais oui il va pas... Il devrait pas gagner la game quoi. Il va être ok dans la game. C'est pas mal ça. Mais c'est pas mal ça. Et elle c'est la plus dangereuse si elle chope une Alex. Une Caligos mais ça a pas d'être le cas. Voilà hop. Clear. Let's go. La Malga donc peut prendre le boost de ATR mais ce serait chiant au niveau setup. Ça se met très mal. Je pense que je dois faire ça et tout ça. Et puis Roll Hero Power. La Malga donc peut prendre le boost de ATR mais ce serait chiant au niveau setup. Ça se met très mal. J'ai pas envie de virer les options de triple. Peu de chance qu'elle soit bien la Malga donc montante. Pas de bran. Ok. Non il est pas ouf du tout. Il bougera au prochain tour. Allez l'Hydre. Montre-leur. Il y a moyen qu'elle tape deux fois. Elle tape une première fois. Elle tape une première fois. Elle peut retaper une deuxième fois. Sauf si elle meurt avant. Mais ça m'étonnerait. C'était Bull Zed Up contre moi. En même temps il a vu l'égalité. Mais la faille d'avant je fais 14. Mais il a vu l'égalité contre Van Cleef. Il s'est dit vas-y let's go. Puis sa compo elle évolue pas vraiment. Après il avait deux options de triple hein. Ouais. Je sais pas. Pourquoi il y a que des héros éclatés ? Je sais pas frérot. Deux joueurs de pirates. Dans le top. C'est Mactag le mort. Non. Double attaque sur l'Hydre. C'est pas vraiment nécessaire hein. 34. Je pense pas que c'est nécessaire de doubler son attaque. Je pense que je vais découvrir un 6. Doubler l'attaque quand même c'est pas ouf. C'est pas nécessaire. Je pense qu'il strap peut être bien. Sauf contre lui. Mais contre lui éventuellement. Yep. Je peux le garder en main hein. Jouer pirate. Ça me coûte un roll et je suis pas sûr qu'il y a des trucs bien pour moi. Parce qu'il faut que j'arrive à toucher ça ou ça. Et je suis pas sûr qu'il les joue. Je pense pas que je le freeze. Ça s'envisage mais je pense pas que c'est assez bon. Bon. Euh. Je pourrais pas lui mettre un new model. Le seul truc que je peux lui mettre c'est une Toxie. Dans ce cas là c'est cool. Et bah les deux autres c'est option de triple. Un switch bet avec gold rain 40 points de vie et pas envisageable. Les tours 12. Le temps de trouver Vaifan. De trouver toutes les bêtes et tout. Ça me parait compliqué quand même. En partant du juste le fait que j'ai une Hydre. Ça me parait un peu ambitieux. Ça me parait ambitieux malgré que je suis à full vie. Oh là la game elle est faible. Ça arrive rarement que j'ai des games aussi faibles. Mais là. Je suis d'accord que pour la tour 12 c'est pas insane. Il y en a en finale contre la compo hybride. Les serviteurs ont vraiment tout donné. Non bait. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il avait du coup. My bad j'aurais dû regarder. J'ai pas fait assez attention. On va avec vous garder l'autre du coup. Pair. Man. Un seul coup. Un petit coup. On va avec vous. Un petit coup. Oh ! Un petit coup c'est écrit. C'est pas grave. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup c'est à dire. Je sais qu'il a un cleave mais s'il est mort en deux je vais peut-être placer comme ça. Après s'il a qu'un cleave je peux mettre ça. Non mais là comme ça c'est bien je pense. Ouais il draw first elle peut taper deux fois c'est cool. Ah ma compo c'est l'hydre qui est insane, c'est lui qui est insane, c'est lui qui est ok. Alors là ça skit des fois un peu, un peu bancade. Le plus de plus d'eux il a proc beaucoup hein, le grul. Ça fait 5 tours il a déjà plus 10 plus 10 si pas de conneries. Ok, pas la toxie. Ok, nice. Oh c'était un brut hein. Peut-être prendre une goûte là. Peut-être envisager go l'héroïne après s'il tape là dedans c'est terrible hein. Ah, après je peux quand même garder ça hein. Ah mais dans ce cas c'est pas fou. C'est peut-être lui qui fait toute la différence. C'est pas fou, c'est pas fou. Ah, tout ça. Oh c'est pas fou. Il y a l'héroïne après s'il y a pas vu. C'est pas fou d'être là ? C'est parti ! Pas la meilleure cible Dommage C'est très bon Au mieux C'est pas l'autre de taper Lui au mieux par contre Que penses-tu des gens qui te regardent ? Rien C'est ce que je pense C'est quoi cette question ? Tu veux que je pense quoi ? Pas compris Go up en vrai Prends-moi là Deux servaria Donc je peux peut-être aller chercher une maxna ou autre Pour remplacer Donc si ça me va Clairement Mais heureusement il n'y a pas grand chose qui m'intéresse chez lui En vrai je vais juste faire ça je pense Je ne vais pas booster ça C'est même temps qu'il joue avec une gold Ce n'est pas dans son intérêt Je vais me faire ça Discuter Il ne faut juste pas qu'elle tape d'un toxi Elle Faut que j'arrive à tripler l'héroïne Que j'ai une autre toxi Moi il y a Le problème c'est que je n'ai pas cleave en haut Ça c'est très mauvais Vu qu'il allait taper dans le bouclier A droite Ah pire hit Il allait taper dans le bouclier aussi Il fait chier Ok C'est un bon hit ça C'est le plus gros Il va recleave avant moi Le problème c'est que Le problème c'est que chaque fois il cliva au moins c'est enfoiré Pas de switch bête Je ne sais pas trop à quoi ça sert Mais go Je ne vois plus avoir au pouvoir avec ces conneries Enlève l'istra et son hit va se faire empoisonner T'es au courant qu'elle a un bouclier divin ? Je ne pense pas Pas sûr que t'as l'air au courant Nice là ça a cari L'istra elle cari tellement Pas assez encore Pas assez 58 Il me semble qu'elle n'avait pas avant Non tu dis la merde il l'avait Je t'assure Ca fait plusieurs tours qu'elle a son bouclier divin Ouais je vais quand même piquer une goal Sachant que maintenant l'autre a la banane Le problème c'est que pareil sur goal Si ça se met bien pour lui c'est trop chiant Mais je dois peut-être tenter la goal Je suis d'accord Après j'ai envie de Ouais Je vais tenter Ouais c'est en premier du coup j'imagine Non Alors quand même le clip il va c'est chiant Ouais c'est vraiment chiant J'ai envie de tenter ça en fait J'ai bien amélioré là Faut juste pas ta barre de bouclier ok nice Le cleave était pas en premier les gars il était en 2 Et je pense qu'il l'aurait de façon jamais mis en 1 son cleave Bon c'est pas gagné après il a encore pas mal de poids de vie Je crois que j'arrive à tripler l'héroïne Mais c'est pas gagné Faut vraiment changer cette fois ci maintenant mettre l'héroïne en A Réaverser les 2 C'est pas value hein C'est pas value hein Le problème c'est qu'il y a son cleave qui va venir taper dans tous les cas Mais ça je pourrais rien y faire hein D'aurais être là ça Il a rechangé Du coup là c'est chiant pour moi Parce que du coup Exactement Ouais ouais Ça c'était chiant De toute façon elle mourra pas sur la gaule Est-ce qu'on joue avec le Hara au lieu de la gaule maintenant du coup Bof parce qu'elle peut donner celle-là à l'autre Il y a combien de boucliers ? Il y en a 3 La gaule est bien fat en vrai En fait c'est un 1 sur 4 bien foireux J'aimerais bien choper l'istra là Ah merde J'ai merdé là Du coup je peux pas boost Sauf si je vends Non c'est la merde du coup Je reviens et je vais rechoper l'istra La gaule est trop petite Oui et non Oui et non Et l'istra reste broken là Si je remets ça ici et que je joue avec l'istra à droite c'est cool Mais soit Là il y a 1 sur 4 où c'est vraiment chiant Si il tape premier à droite c'est très très chiant Là c'est cool Là c'est insane même je pense Mauvais 8 de lead Très mauvais Excellent Je tue pas Putain on arrive tour va les gars Baron j'y ai pensé mais Je sais pas comment jouer avec Baron là Allez mettez la place du pirate C'est ok Vos serviteurs ont vraiment tout donné Quelqu'un... Sous-titrage FR ? J'ai pensé à Malgadon mais j'aime bien le Vaille Forte Dorée du coup Ok J'ai pris ça pour le Vaille Forte Dorée à la place de ça Ok Ouh nice j'ai snipé la sienne Hum Let's go De toute façon ça proc tout mais ça m'arrange pas là en fait Est-ce que ça tue le sport du coup Je sais rien Je pense que oui non Vaille Forte Dorée si je garde la goal J'ai l'impression Il semble Ok nice Je pense que c'est le play au lieu de ça Il a pas mis en A donc c'est cool Je vais faire ça au cas où Yep Bah il a remis ça devant Ce qui était chiant L'autre setup était mieux J'ai quand même bien fait de méfier d'anticlief Mais ça dépendait En fait c'était vraiment chiant Si il mettait ça en A Le Vaille Forte en 6 Vaille Forte en 6 Si il mettait ça en A C'était relou J'ai pas tout vendu Mais j'ai hâte de réfléchir Et optimiser le placement J'ai préféré Il va quand même me baiser Ça lui tapait non Ok J'ai pas eu le temps de jouer ça Parce que je voulais réfléchir au placement Placement important Je pense pas que je vais mettre des boosts Sur autre chose pour protéger Non Pourquoi tu peux envisager ça Ouais Ça c'est mieux Je peux tripler l'istra Et tout Peut-être tripler un magadon Pour lui mettre un bouclier Mais Ça fait beaucoup d'achats Tour Vat 2 The fuck Je pense pas que je peux essayer De faire des placements Pour counter Non je pense pas Booster l'istra Non c'est de la merde Je pense que c'est de la merde Oh il est intoxiqué à la place du pirate Ouais Pourquoi pas Après Il va souvent se faire cleave Je pense Il a gratta un petit peu Il a rejoué un peu autour de l'istra Il l'a mis plus loin aussi Allez l'hydre Très bon cleave Excellent J'ai rien que trois mois là dessus Du coup le vaillefort Qui pouvait péter le bouclier Excellent Parfait Parfait Ha Cette game C'est vraiment génial C'est fat game Il faut réfléchir A quelle carte Permet d'augmenter tes chances Ouais ouais d'off Ah la game était vraiment cool Bon j'avais dit On a perdu beaucoup Il faut remonter Enfin Merci Drachess Merci à toi Ça fait du bien Qui redonne trois de cartes Bah après au tour 20 J'ai récupéré quatre cartes C'est à dire qu'on m'a reproposé également Une option de cartes de quatre Du coup j'ai pris les deux golds Sur le deuxième J'ai pris également La découverte J'ai pris le bloc Et j'ai pris un transformé en doré Pour le vaillefort Ouais j'ai vu qu'on m'avait reproposé Réinitialisé l'or Mais transformé c'est cool Pour le vaillefort Pas mal la carte qui boss de deux Chaque tour sur lead Ouais ouais Bah surtout que là J'étais bien En fait La carte qui boss de deux Sur lead ou sur la boucle d'ivace C'est bien si tu sais Que tu vas rester au moment T'as 24 Parce que si tu up etc Tu peux avoir des cartes Qui sont plus rentables Mais en restant t'as 24 J'ai même bien Surtout avec une bonne cible Comme là Et surtout si t'as beaucoup de pouvoir de vie Et que tu penses Que ça va pouvoir mettre Assez de boost sur la durée Et que tu sais Que tu vas gagner les fights Prochain Les fights suivants Si tu sais Que tu risques de perdre tes fights C'est pas ouf Il vaut peut-être mieux prendre Plus acte plus acte provocation Par exemple Ça dépend de ton plan de jeu Ouais surtout tour 22 Du coup elle a mis Elle a mis combien de boost Est-ce qu'on a eu tour 8 2 14 Elle a mis plus 24 Bon après Elle a pris tellement de boost Aussi avec le pouvoir weak Elle était combien 100 24 non 110 18 120 Ouais